Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'aujourd'hui. Ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait, il s'est passé énormément de choses dans ma vie ces dernières semaines, je dirais ce dernier mois. Je ne vais pas le développer aujourd'hui, je vous en partagerai certainement certains éléments plus tard. Mais je viens là notamment vous partager un petit peu ce qui... alors un peu quand même de ce qui s'est vécu. Et aussi de ce qui s'en vient à être transmis, partagés, des évolutions qui se vivent aussi dans ma propre, je dirais, réalisation et concrétisation de mes aspirations d'être. Et j'ai... voilà, je vais commencer par vous informer, si vous ne l'avez pas encore déjà vu, que je vais accueillir en présentiel physiquement celles et ceux qui seront appelés à venir me rencontrer, je dirais, chez... Chez Sylvie notamment, Sylvie Bourgeois, que vous avez déjà vu en interview avec moi en février dernier, qui est entre autres coiffeuse des anges, je pourrais dire. Et qui est également dans cet accompagnement, ce soin, cette thérapie et cette, je dirais, accoucheuse d'âme, comme nous pouvons tous plus ou moins l'être pour accompagner notre réalisation ou la réalisation de ce qui vient de vers nous. Donc nous serons à Dijon, ensemble, voilà, je vous propose de venir participer à un séminaire qui va être le samedi soir et le dimanche toute la journée du 23 et du 24 octobre, donc de ce mois-ci, d'ici deux, trois semaines. Et c'est un temps de rencontre, c'est un temps de reliance, c'est un temps de partage, c'est un temps de méditation. Méditer, c'est être, être avec. Et c'est se fondre en, se fondre dans l'essence de l'être que nous sommes. Et c'est cet instant que moi, je vous propose de venir vivre ensemble dans cet espace que nous offre Sylvie, nous met à disposition pour cela. Et qui va être, bien évidemment, orienté, je dirais, ou porté par cette aspiration à vivre l'être sacré que nous sommes, dans cette rencontre singulière, en effet, d'une âme, d'un homme, d'une femme, qui nous éveille à l'amour véritable. Et donc, on va, on va venir se rencontrer pour se déposer, pour partager, pour éclairer ce cheminement que l'on peut vivre de cette mutation de l'être, réalisation de notre être, d'éveil à l'amour, comme je le disais, cet amour vrai qui nous appelle depuis si longtemps, et qui a pour but d'être partagé. Mais je rappelle ici que le partage avec l'autre nécessite la rencontre avec soi. Et le véritable partage avec un autre, une autre, les autres, nécessite d'être totalement dans cette offrande de soi à soi. Et c'est tout le propre de mes enseignements, du séminaire, des séminaires que je fais à distance, vraiment, pour moi, ils sont d'une grande puissance, ils sont guidés par une conscience qui m'enjoue, qui me réjouit, qui me pousse à vous le transmettre, à vous le communiquer, dans de très belles vibrations d'amour, assez intenses, et qui nous invitent vraiment à cette retrouvaille avec notre véritable demeure. Voilà, c'est l'invitation que je vous donne, que je vous fais, qui se fait maintenant pour se voir en physique, en présentiel. Je pense que prochainement, il y en aura d'autres, en d'autres endroits en France, peut-être à un moment donné, en dehors de la France, sur d'autres territoires, d'autres continents. Mais pour l'instant, ça commence comme ça. Donc, une rencontre à Dijon, avec un espace limité, en termes de nombre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Sylvie ou moi. Je mettrai dans la barre d'infos le lien sur mon site internet pour plus de précision de ce séminaire. Et pour vous dire que je serai vraiment en joie de vous y retrouver, de nous y retrouver. Ce que je voudrais préciser également, et je le rappelle vraiment très souvent, j'insiste beaucoup pour dire que la flamme jumelle, c'est soi. La flamme jumelle, c'est pas l'autre, c'est nous. Et que, quel que soit l'autre que vous rencontriez, il est l'aiderieur de cette flamme en soi. C'est extrêmement important de le ressouligner, de le rappeler. Que toute l'information du processus, qu'on va appeler aussi un concept, qui définit, qui montre un cheminement, un processus, dans un parcours d'éveil spirituel, à travers la rencontre avec un ou une autre, que l'on voit comme soi, et qui est un rappel à soi. Et vraiment, j'insiste dessus, qu'il n'y a rien à rejeter dans l'histoire. Il y a tout à intégrer, il y a tout à accueillir, il y a tout à transmuter, je pourrais dire. Non pas en rejetant, mais en absorbant. On ne peut pas fuir. Et je disais hier au séminaire que, dans le séminaire, en fait, je viens montrer, démontrer ce qui peut se produire, et donner un peu d'éclairage et de compréhension, pour que le mental, qui est le pont entre les deux dimensions, supérieure et inférieure, matérielle et spirituelle, puissent avoir les ouvertures les plus justes, pour favoriser la communication entre les deux mondes, qui n'en sont qu'un en vérité. Et c'est comment, en fait, on accompagne l'ouverture de la fleur que nous sommes, comment on accompagne l'ouverture des frontières, entre le dedans et le dehors, entre le haut et le bas, de ce qui se vit déjà en soi. Et on ne peut vivre véritablement la pleine lumière que nous sommes, sans pénétrer dans la profondeur de nos ombres. C'est impossible. Et je voudrais ici donc souligner, rappeler, qu'être en haute vibration ne va pas nous empêcher d'aller descendre dans nos profondeurs, qui seraient soi-disant des basses vibrations. Mais c'est justement la contribution à leur transformation. Je le disais hier au séminaire, c'est que quand on monte dans la lumière, et qu'on reçoit toute cette lumière, cet amour, cette conscience de ce que nous sommes, on va redescendre dans la matière, à travers le sombre, le charbon, la noirceur de notre être, pour découvrir les diamants qu'il contient. Et que ces diamants vont remonter à la surface, pour venir enrichir ce trésor que nous sommes. Donc il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à fuir, toutes les contributions à l'avènement de la lumière que nous sommes. C'est très important. Parce que j'entends et je vois souvent en fait des gens qui viennent vers moi et avec ce sentiment de culpabilité encore enrichi par ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont compris, ce qui pouvait être dit. Moi je ne juge personne, je n'écoute pas forcément aujourd'hui, je n'écoute plus, ce qui peut être dit par les uns ou par les autres. Je n'ai pas d'avis dessus. Juste, ce que je voudrais vous dire, et j'ai insisté hier dans ce séminaire, c'est tout ce qui génère en vous un sentiment de culpabilité doit être retiré. C'est le poison qu'il y a dans nos corps. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la responsabilité. De quoi je suis responsable ? Qu'est-ce que je peux transformer au regard de ce qui se présente à moi ? Ça, c'est la priorité. Et chaque fois que vous avez quelque chose qui vous renvoie à une posture de victime ou à une posture de coupable, sachez que vous êtes encore dans le monde de l'enfer intérieur. Et que la transformation, c'est l'inversion. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Il y a une expérience qui se vit et qui invite à être transformée en amour et en lumière. Je rappelle, et je n'ai pas besoin de le dire, ce parcours est extrêmement exigeant. Il nous confronte à nous-mêmes. Il nous confronte à nos pires peurs. Il nous confronte à nos plus grands désirs qui sont insatisfaits. Et peut-être qu'ils ne peuvent être satisfaits tels qu'on croit qu'ils devraient l'être. tout ce qui vient rajouter du poids, du fardeau au fardeau que vous portez déjà. Et comme une charge, encore une fois, inutile que vous tenteriez de porter. C'est un chemin de libération. Un chemin de liberté. Et non un chemin d'esclavage et de culpabilité. Ça, c'est l'ancien monde duquel nous sommes en train d'émerger. On renaît de ces profondeurs. On renaît de cet enfer intérieur. Mais on ne peut renaître qu'en le traversant. On ne peut pas le fuir. On ne peut pas l'éviter. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur la notion de fuir dans ce processus de flamme jumelle, il y a aller vers et se retirer. Ce que certains nomment en effet le chaiseur et le runner. Celui qui chasse et celui qui fuit. Et qui pourrait considérer que ceci est un problème qu'il faudrait arrêter. C'est une contribution à cet accomplissement. On va vers l'autre. Il y a une transmission. Il y a un échange d'énergie. Il y a quelque chose qui se produit. Et chacun doit se retirer pour intégrer ce qu'il a intégré. Mais chacun est totalement responsable de ce qu'il devient. est absolument pas responsable de ce que l'autre en fait. Il y a différents niveaux sur lesquels ça se passe. Physique, énergétique, émotionnel, mental et supramental, etc. Et selon l'endroit où ça se joue ce sera vécu d'une manière différente selon le niveau de conscience. Ce qui est important pour moi dans ce processus c'est l'objet de mes enseignements c'est de pouvoir arriver à mieux discerner sur quel plan je suis pour sortir justement de l'espace de la confusion et entrer dans l'espace de la clarté. Et de la clarté découlera l'union. La fusion en soi. Mais la première étape c'est de sortir de l'espace de la confusion en apportant de la clarté intérieure. Et cela s'appelle aussi la séparation. Tout est contribution à l'avènement de la lumière que vous êtes. Tout est contribution. Il n'y a rien à rejeter en tant qu'expérience. Il y a à discerner et à trier ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas en soi. Je disais tout à l'heure ne rien rejeter mais le poison de la culpabilité c'est à regarder pour en devenir libre de cette culpabilité. Et c'est cette culpabilité chaque fois que je la sens portée sur mes épaules elle est en train de parler de mon petit enfant à l'intérieur qui pense avoir fait une faute. Qui pense ne pas avoir été assez beau, assez bon, assez gentil, assez ceci, assez cela pour être aimé tel qu'il ou elle est. C'est un chemin d'amour. C'est un chemin d'amour. Et cet amour commence par soi. À travers l'autre ou les autres. Mais se vit en soi. alors la priorité quoi qu'il en soit ce doit être vous d'abord maintenant. Et plus vous êtes capable de vous offrir cet amour de le recevoir de le vivre de le vibrer et plus il va pouvoir s'offrir aux autres. Et ça nous demande ce que j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème de se choisir d'abord et de laisser l'autre se choisir également. Nous ne pouvons choisir l'autre sans s'être choisi soi-même. et nous pouvons apprendre à nous choisir nous-mêmes en acceptant l'autre tel qu'il est là où il est présent ou absent. Jusqu'à peut-être vous apercevoir qu'un jour oui c'est possible cet autre que vous avez reconnu comme celui ou celle qui vous était destiné pour vivre cet amour de flamme jumelle ne soit pas ce personnage et un autre être. et il n'y aura pas eu d'erreur ni de fausses flammes jumelles juste une contribution qui sera passée à travers un être humain porteur d'une conscience d'amour destinée à vous révéler à l'être véritable que tu es. C'est un chemin qui nous ouvre au mystère de la vie et qui nous invite à nous abandonner à lui qui nous invite à nous ouvrir au champ de tous les possibles dans la conscience qu'il n'y a qu'un chemin pour nous qu'un seul but pour nous et que nous sommes ce chemin et que nous sommes ce but et que l'on pourrait nommer amour. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment beaucoup beaucoup d'amour. Je suis à votre écoute si vous souhaitez en effet vous inscrire au séminaire pour Dijon en présentiel contactez Sylvie ou me contactez moi pour vous y inscrire. Si vous souhaitez en effet bénéficier de séances individuelles je suis toujours à votre écoute et si vous vous sentez appelé pour le séminaire que je fais à distance par Zoom il y en aura un autre qui devrait je pense là je vous confirmerai mais avoir lieu à partir du mois de novembre à l'issue des vacances scolaires. Je vais redonner un cycle de sept rencontres à nouveau où là il y a une capacité d'accueillir plus de monde qu'en présentiel en tout cas pour l'instant. D'ici là dans tous les cas je vous souhaite vraiment de vous rencontrer de plus en plus de vous ouvrir de vous accueillir de vous offrir cet amour de laisser le temps à la fleur d'émerger de ses profondeurs pour pouvoir s'épanouir à la surface à la lumière de sa chaleur intérieure de son feu intérieur. Devenez la flamme que vous êtes. Vous êtes la flamme jumelle. Rappelez-vous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.